bonjour à tous voici votre horoscope général pour 2022 je vous rappelle que vous pouvez faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez droit à des petits cadeaux à par exemple des prix sur les consultations parce que justement zoé et moi nous vous donnons des consultations par téléphone en toute discrétion ensuite vous avez également notre site 12 si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope ou encore faire votre propre thème astral alors 2022 sera une année remplie d'émotions et avec trois temps forts le premier temps fort se situe entre janvier et avril en gros ce sera un temps fort humide où nous aurons plein d'émotions positives généreuses deuxième temps fort qui va se situer dans la deuxième quinzaine de mai alors là sont des énergies très dynamique on va dire presque coléreuse en tout cas on aura envie d'aller au front troisième temps fort qui va être de août à décembre en gros et bien on assistera probablement à la fin d'une période qui dure depuis 2020 et au cours de laquelle nous avons eu des peurs c'est disons la fin de toutes les peurs maintenant nous allons rentrer dans le détail avec un tour d'horizon planète par planète on commence avec jupiter la géante du zodiaque sa symbolique c'est qu'elle amplifie tout ce qu'elle touche elle amplifie les sentiments elle amplifie aussi les ressentiments c'est une planète qui peut être très positive comme elle peut être à la source de tracasserie beaucoup d'astrologues disent que c'est une planète de chance mais je ne crois pas je pense que effectivement elle augmente les chances mais elle augmente aussi le reste donc il faut pas s'attacher à la notion de chance uniquement jupiter dans un premier temps jusqu'au mois de mai va être en poisson alors elle est chez elle c'était son premier signe c'était le un des maîtres des poissons avant que neptune ne soit découverte donc elle est très bien chez elle puisque elle elle comment dire elle efface un petit peu les limites et donc peut vous faire ressentir des émotions intenses puisqu'il n'y aura pas de limite à ses émotions elle est également comment dire elle va peut-être faciliter tout ce qui est émotions positives liées à l'amour liées à la l'empathie à la compassion nous serons dans quelque chose très certainement d'universel alors je parlais de d'humidité tout à l'heure bon il est possible rien n'est certain mais que il y ait beaucoup d'humidité cette année c'est à dire beaucoup d'eau parce que l'eau et les émotions ça va ensemble alors pour qui ce jupiter en poisson va être positif à qui va-t-elle envoyer des énergies qui vont vous remplir d'émotions positives et bien tout d'abord aux taureaux les taureaux vont très certainement avoir des projets ou nouer des amitiés qui vont remplir leur coeur ça va être certainement cette période jusqu'au mois de mai va être bonne pour les taureaux ensuite elle va jupiter va être excellente pour les cancers elle sera au trigone du cancer donc il y a une amplification comment dire de de votre situation c'est à dire que vous allez prendre du galon peut-être que vous allez grimper un échelon professionnellement elle va être bonne la planète également pour les scorpions c'est vraiment pour vous ce jupiter en poisson va être formidable dans la mesure où vous aurez peut-être un enfant où vous allez découvrir l'amour vous allez aimer de manière inconditionnelle il ya de l'amour dans l'air pour les scorpions avec jupiter en poisson et puis les petits capricornes qui souvent sont un petit peu pessimiste qui voit l'avenir de manière un peu trop réaliste et bien là il y aura du positif vous serez beaucoup plus optimiste ouvert expansif même que d'habitude grâce à ce jupiter en poisson je vous rappelle que ce sera jusqu'au mois de mai deuxième période de jupiter et bien elle va rentrer en bélier au mois de mai et là bon alors jupiter en bélier c'est vous savez le dieu jupiter avec la foudre dans ses mains voilà on va être extrêmement dopé avec ce jupiter en bélier les énergies vont être extrêmement forte et surtout dans le courant du mois de mai dans la deuxième quinzaine de mai quand la planète va être conjointe au maître du bélier à mars jupiter mars attention les yeux va y avoir non seulement des énergies très fortes pour chacun d'entre nous mais d'une manière générale ça va circuler peut-être une colère pourrait circuler une colère un peu général il y aura des militants pour des militants contre vous voyez bon bah tout ça va forcément nous faire progresser nous faire avancer parce que le but du bélier où se trouve jupiter c'est quand même d'aller de l'avant on va aller de l'avant après quand même avoir stagné depuis deux ans on peut pas dire qu'on est alors on a progressé dans certains domaines c'est sûr mais nous personnellement est ce qu'on a eu l'impression de progresser je ne crois pas je pense que on a eu au contraire une impression d'enfermement de de stagnation la jupiter en bélier c'est vraiment un il faut aller de l'avant et nous irons tous de l'avant alors voilà jupiter va être positif pour les gémeaux vous les gémeaux vous aurez certainement des projets ou un projet mais alors vous allez y mettre vous allez vous y plonger peut-être la première et vous serez vraiment extrêmement content des résultats que vous viendrez vos attentes franchement vous n'aurez pas à attendre trop longtemps ces prévisions en ce qui concerne jupiter en bélier seront valables surtout pour ceux qui sont nés les dix premiers jours du signe c'est à dire le premier décor et le tout début du deuxième donc on a parlé des gémeaux les lions seront extrêmement bien servis et ce n'est que justice avec ce jupiter en bélier et je dis ce n'est que justice par rapport à toutes les tous les problèmes que le premier début du deuxième décant du lion ont eu ces deux dernières années ensuite le mot justice va être important pour vous parce que vous allez faire en sorte qu'on vous rendre justice un avec jupiter en bélier franchement vous serez à l'attaque 1 et vous ferez soit vous ferez respecter la justice d'une manière générale soit vous demanderez réparation de quelque chose c'est une bonne configuration également pour les sagittaires qui verront donc un jupiter en secteur 5 c'est à dire beaucoup de créativité beaucoup de peut-être certains auront un enfant d'ailleurs c'est une bonne année pour donner naissance à un enfant donc après le mois de mai et il ya aussi peut-être que vous allez être exposé un qu'on va parler de vous que votre image va être regardée par beaucoup de monde bon chacun à votre niveau un bien entendu les versos les petits versos qui ont eu tellement de problèmes avec saturne dans leur premier décan voilà vous allez ça va être réparé avec ce jupiter en bélier de nouveau vous allez vous faire plein de relations parce que peut-être vous étiez un peu isolé avec saturne là vous allez de nouveau vous faire pas mal de de relations faire parler de vous un peut-être aussi que vos entreprises de un avec jupiter en bélier en entreprend peut-être que vos entreprises vont faire parler de vous dans votre entourage ou dans un entourage un peu plus large donc c'est voilà une très bonne configuration pour nos amis du versos nous poursuivons avec saturne la symbolique de saturne elle est très mal connu et très mal apprécié finalement bon c'est vrai que c'est une planète qui nous freine qui parfois nous créer des peurs rationnelle ou irrationnelle que elle nous oblige à comment dire à réfréner notre instinct et qu'elle est parfois privative mais on oublie le côté positif de saturne qui va peut-être pouvoir s'exprimer cette année c'est à dire que elle nous aide à grandir à avoir une colonne vertébrale à nous tenir droit elle représente la morale elle nous fait faire des expériences qui nous servent toute la vie c'est à dire que elle nous crée des bases des bases à la fois d'expériences qu'on a vécu et qui nous servent même si ce sont des expériences négatives elles nous servent toujours et on ne les oublie pas on n'oublie rien de ce qui s'est passé avec saturne en fait saturne c'est le grand architecte de notre vie c'est une planète qui nous construit qui nous aide à nous construire cette année comme l'année dernière elle est en verso elle est chez elle avant la découverte d'uranus c'était la planète maîtresse du verso donc si vous voulez on va se trouver un petit peu en terrain familier sauf que bon en verso elle est sous la férule d'uranus et que elle le passé qu'elle représente les constructions qu'elle représente sont un petit peu ébranlés et doivent donner lieu à quelque chose de nouveau on ne peut pas s'accrocher au passé avec un saturne en verso il faut aller de l'avant il faut accepter que ce qui avait été acquis ce qui avait été construit puisse se transformer et nous inciter à passer à autre chose dans un nouveau monde d'une certaine manière hein donc ce saturne en verso il est assez positif en tout cas pour ceux qui ont envie que le monde soit en marche qu'il avance saturne en verso alors en début d'année elle sera dans le deuxième des camps et à partir du mois de mars dans le troisième donc si vous voulez ce sont ces décans là qui vont avoir à réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur avenir d'une certaine manière et qui vont aussi avoir à comment dire à accepter à s'adapter à des changements dont ils n'auront peut-être pas voulu parce qu'avec saturne on s'accroche à ce qu'on a donc les émotions puisque on est dans une année d'émotions dont il va être question avec saturne en verso surtout c'est la peur c'est l'angoisse de l'avenir et bon il est très possible que cette année nous permette de transcender d'aller au-delà de nos peurs puisque les limites vont être un petit peu effacées donc à partir de du printemps de l'été très certainement les peurs dont nous avons été victimes qui nous ont accompagné depuis 2020 elles vont pas disparaître mais disons qu'elles vont se faire beaucoup plus discrète plus rationnel donc ce saturne en verso je rappelle fin du deuxième des camps et pour qui va-t-il être positif dans un premier temps pour les béliers qui va qui vont donc deuxième et troisième des camps qui vont être plus raisonnable qui vont peut-être s'atteler à un projet sur lequel ils vont beaucoup se concentrer et qui va leur permettre de canaliser leurs énergies parce qu'on a vu qu'il y avait de fortes énergies qui vont venir du bélier donc avec les bons aspects de saturne ces énergies vont forcément être canalisées et être utilisées vous vous en servirez à des fins utiles les gémeaux vont aussi avoir ce bon aspect de saturne qui va les rendre plus responsables beaucoup plus en phase avec la réalité alors bon c'est sûr vous aimez bien les gémeaux avoir une vie un que la vie ne soit pas trop lourde à porter un avoir des valises plutôt légères mais bon il faut aussi un tenir compte du fait que les expériences que nous fait faire saturne sont des expériences qui nous servent je vous l'ai dit tout à l'heure qui nous sont utiles toute la vie donc il faut accepter de faire ces expériences et parfois pour certains de reprendre des études ou de faire des voyages initiatiques ou de d'apprendre quelque chose avec saturne en verso pour les gémeaux il y a beaucoup à apprendre je vous l'assure saturne et les balances alors c'est un bon aspect évidemment et d'autant plus que saturne est votre deuxième maître les balances donc là aussi vous allez certainement faire des expériences qui vont vous faire grandir qui vont peut-être même vous faire connaître d'une certaine manière parce que vous aurez quelque chose de spécial à apporter aux autres quelque chose de créatif très certainement et bon vous allez vos ambitions qui sont quand même liés aussi à saturne devrait être satisfaites avec ce saturne en verso dernier signe à être en harmonie avec le verso le sagittaire alors pour vous saturne occupe un secteur de communication d'échanges mais qui est aussi un secteur d'apprentissage alors bon tout ce qui peut vous permettre d'apprendre une nouvelle technique d'apprendre quoi que ce soit vous sera profitable ce sera peut-être long ce sera peut-être difficile parce qu'avec saturne rien n'est jamais facile mais c'est quelque chose qui va vous rester c'est pareil hein ça va vous rester toute la vie et ça va vous être utile pendant très longtemps donc alors il est possible aussi vous changiez de voisinage c'est à dire qu'il ya un déménagement ou quelque chose avec jupiter en poisson vous pouvez déménager donc saturne dit que bah peut-être vous serez pas un petit peu isolé pendant juste le temps de vous faire de nouvelles relations ainsi les questions de déménagement donc et je pense pas que ça durera trop longtemps parce que vous êtes quelqu'un qui se fait très facilement des relations enfin bon pour les signes que je n'ai pas cité vous aurez beaucoup plus d'informations dans votre vidéo annuelle nous en venons à uranus qui je vous rappelle est la planète maîtresse du verso c'est la planète du changement de l'instabilité de la fantaisie de tout ce qui change de l'ordinaire il ya de l'exceptionnel de l'extraordinaire souvent avec uranus des choses auxquelles on ne s'attend pas on ne sait jamais ce qui va arriver on ne peut pas prévoir un avec uranus pourtant elle représente le futur mais bon il ya la notion d'imprévu elle se trouve en taureau qui est le signe parfois le plus prévisible donc là il ya un peu une contradiction entre le taureau et uranus alors elle va traverser le deuxième des camps du taureau elle y est un petit peu passé très peu l'année dernière et elle elle va être plus franchement elle va rester dans le deuxième des camps du taureau bon alors qu'est ce qu'elle va changer qu'est ce qu'elle va apporter de nouveau à ce signe du taureau qui est géré par vénus peut-être qu'on va changer notre manière d'aimer notre manière de rencontrer les autres aussi c'est vrai qu'elle a déjà beaucoup changé que par exemple on rencontre plus les gens maintenant par internet avec des applications de rencontres puisque on a été quand même à plusieurs reprises obligés de rester chez soi il fallait bien trouver un autre moyen de se rencontrer donc voilà les changements apportés par uranus aussi peuvent toucher les domaines finalement du taureau c'est à dire l'agriculture la l'écologie tout ce qui touche au monde animal avec une volonté de changer les choses dans le but de les améliorer bien évidemment on va pas régresser avec uranus on ne régresse jamais on avance et c'est vraiment alors le problème cette année avec uranus un petit peu comme les autres années mais beaucoup moins c'est qu'elle va être en dissonance avec saturne à partir de l'été un disons que ça va durer jusqu'au mois de décembre à partir de l'été elle va reformer comme en 2021 une dissonance avec saturne donc ça va freiner notre envie d'avancer de faire du nouveau ça va peut-être faire revenir les peurs saturnienne mais les planètes vont être rétrograde alors qu'est ce que ça signifie un retour en arrière peut-être c'est à dire que à les peurs on a eu vont peu à peu s'estomper un et d'ailleurs cette dissonance saturne uranus une fois qu'elle sera terminée au mois de décembre ne reviendra plus c'est terminé pour un bon petit bout de temps donc je pense que cette deuxième partie de l'année va être extrêmement positive pour tirer un trait définitif sur toutes nos peurs sur tout ce qui nous a empêché d'avoir une vie sociale normale alors que bon ces deux dernières années s'il ya une chose qu'on peut dire c'est que nous n'avons pas eu une vie sociale ni même une vie au travail saturnes représente quand même la puissance de travail qu'on peut développer et cette puissance de travail elle a été comment dire déstabilisé avec uranus dire qu'on n'a pas pu travailler comme on travaillait d'habitude en témoigne le travail à domicile le fait de ne pas être en présentiel comme on dit maintenant et aussi les réunions par internet toutes les réunions virtuelles en vidéo qui sont typiques du monde uranien puisque saturn se trouve en verso je vous le rappelle et que uranus est la planète du verso donc bon je pense qu'on va peut-être retrouver une vie sociale normale et une vie au travail un petit peu plus normal même si tout a changé dans ce domaine et là encore je vous le répète nous ne reviendrons pas en arrière le monde du travail a changé et pas peut-être continuer sur cette lancée et non on ne retrouvera pas les conditions d'avant mais bon c'est comme ça que l'humanité progresse parfois dans la douleur parfois dans la facilité mais c'est rare dans la facilité je pense que c'est comme la naissance d'un enfant avant de le voir apparaître il ya toutes les contractions de l'accouchement et bon c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis deux ans un changement de monde un changement et qui va se manifester en 2023 par l'entrée de pluton en verso vous verrez que tout ce que nous mettons en place en ce moment sera encore plus évident va vous apparaître comme une évidence à partir de 2023 et surtout encore plus en 2024 nous avons le temps d'en reparler avec qui uranus va-t-elle faire ami ami cette année et bien tout d'abord avec le cancer alors je vous rappelle que c'est le deuxième des camps de chaque signe qui va être concerné donc en cancer enfin pour les cancers plutôt uranus est dans le bon secteur un secteur des projets étant donné que c'est la planète des projets donc il ya forcément pour vous un projet qui va peut-être changer votre vie vous allez peut-être prendre votre indépendance professionnelle ou faire quelque chose en indépendant en tout cas voilà c'est vraiment une très bonne configuration en ce qui concerne les cancers autre signe qui va recevoir uranus en étant très content de le recevoir c'est la vierge vous vous qui êtes si timide parfois si réservé et bien avec uranus vous allez sortir de votre zone de confort obligatoirement vous allez je dis pas vous allez devenir quelqu'un d'autre mais vous allez vous ouvrir à plein de domaines peut-être que vous allez changer de région changer de pays ou reprendre des études il ya le domaine de la connaissance de l'aventure de l'ouverture au monde est occupé par uranus et donc il y a forcément de la nouveauté et je rappelle que c'est pour le deuxième des camps autre signe très bien servi par uranus le capricorne mes chers amis du capricorne vous allez enfin vous aimez enfin bon vous allez apprendre à vous aimer apprendre à ne plus être victime du regard de l'autre de son jugement vous êtes toujours un vous avez toujours l'impression qu'on vous regarde qu'on vous juge que vous ne faites pas assez bien ce que vous faites là avec uranus vous allez balayer tous ces préjugés toute cette vision finalement un petit peu négative de vous même et c'est un nouveau capricorne qui va émerger de cet aspect bon j'aurais préféré que vous ayez la conjonction pour que ce soit encore plus marquant parce que chez certains ça va être juste un domaine mais bon c'est quand même un très bon aspect qui va vous permettre vraiment de progresser d'évoluer sur le plan personnel un dans l'image que vous avez de vous même et puis les petits poissons également vont se retrouver avec ce bon aspect d'uranus deuxième des camps toujours et vous aurez la possibilité de changer totalement votre environnement ou alors votre manière de penser et de manière de voir le monde peut-être que les événements de l'année vont jouer un rôle déterminant dans votre manière de penser d'observer de comprendre le monde de comprendre les autres il ya une évolution qui se fait vous allez peut-être aussi ajouter une corde à votre arc c'est à dire faire un petit boulot supplémentaire par exemple qui évidemment vous donnera plus de confort matériel bon voyez que du positif grâce à uranus pour nos amis poissons nous arrivons à neptune qui étudie va être très importante cette année un neptune c'est la planète des poissons vous le savez probablement on en a déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant parce que finalement elle est en poissons depuis 2011 elle gère tout ce qui est la collectivité les communautés et nous avons vu que les communautés étaient très mis en avant depuis quelques temps et tant que neptune sera en poisson ça va continuer elle a quand même parcouru les deux premiers des camps qui sont qui est des poissons donc qui ne seront plus concernés par sa présence cette année elle va aller de 20 à 25 degrés du signe donc elle sera dans le troisième des camps des poissons et sa symbolique va être comment dire extrêmement mise en avant un beaucoup plus encore que les autres années par la présence de jupiter 1 quand elle passera dans le troisième des camps des poissons et qu'elle va rencontrer neptune on a vu un que il y aurait possiblement beaucoup d'humidité dans l'air mais il peut aussi être question d'émotion puisque les émotions et l'eau ont une symbolique commune et il ne faut pas oublier que neptune c'est le dieu des tempêtes alors peut-être que la conjonction de jupiter neptune va provoquer des tempêtes et là je vous laisse interpréter ce mot tempête qui a plusieurs sens tempête sociale tempête climatique tempête colère bon voyez c'est à l'infini et c'est vrai que neptune est la planète de l'infini donc sa conjonction à jupiter on a vu que c'était au premier trimestre essentiellement donc après si vous voulez elle sera un petit peu moins moins mise en avant et on on pensera moins aux autres parce qu'on est obligé un de se mettre à la place des autres quand neptune est comme ça conjointe à jupiter alors quels sont les signes qui vont être en bon aspect avec avec neptune et surtout avec jupiter neptune bon on a vu un avec jupiter mais bon je vais probablement me répéter étant donné que sont les mêmes signes qui vont être en harmonie avec neptune c'est à dire le taureau un dont on a vu que il serait il ya un projet un bien entendu mais il ya aussi la volonté de venir en aide un avec le poisson neptune en poisson c'est vraiment comment dire on se donne on se parfois on se sacrifie un même au bien-être des autres de ceux qui sont dans la peine dans la souffrance et le taureau va donner certainement beaucoup de lui même sous cette conjoncture le cancer très valorisé par neptune parce que bon il apprend des choses il se met à croire davantage en certaines peut-être dans une religion une philosophie donc c'est vraiment très positif pour le troisième décant du cancer qui a pourtant nous le verrons avec pluton du fil à retordre sur le plan relationnel donc neptune va certainement beaucoup vous aider à voir plus clair d'habitude on voit pas plus clair mais je pense que vous aurez des sortes de révélations troisième décant du cancer et autres signes en bon aspect avec neptune le scorpion qui connaît très certainement une période vraiment positive puisque bon jupiter ensuite neptune tout ça va vous permettre de d'avoir un égo extrêmement bien nourri vous serez vous aurez l'occasion la possibilité d'être très fier de vous et ça personne ne pourra vous l'enlever et n'essayez pas de de faire votre scorpion c'est à dire de de diminuer la portée de ce qui va se passer de positif pour vous ou de le critiquer ou de vous dire que vous ne le méritez pas souvent le scorpion est dans un système de punition récompense vous méritez tout ce que la vie vous offre hein d'accord et il faut le prendre pour pas le rejeter dernier signe en harmonie avec neptune nos capricornes du troisième des camps évidemment qui bon tout d'un coup lâche prise se laisse un petit peu aller oublie qu'ils ont des limites 1 et selon votre âge ça peut être très fort parce que plus on avance en âge et plus au nos structures sont fortes 1 et solides donc neptune va venir balayer un petit peu voilà essayer de vous faire lâcher prise sur des responsabilités parce que vous prenez trop de responsabilités vous les capricornes vous êtes vraiment dans un système de ou le devoir prime et neptune là elle va jouer son rôle hein vraiment de 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 détente hein de lâcher prise de parfois elle est un petit peu nonchalante hein aussi donc vous allez prendre des allures on va se dire mais je ne le ou je ne la reconnais plus tellement elle prend moins les choses au sérieux mais bon hein c'est plutôt bon signe pour vous hein ça va vous permettre de mieux vivre on termine avec la planète naine du zodiaque mais qui est pourtant qu'il y a une symbolique très forte c'est à dire pluton hein vous savez pluton c'est le dieu des enfers alors c'est sûr qu'on peut avoir du tourment et pluton mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui nous fait repartir à se reconstruire ce qui fait naître le papillon le fait sortir de sa chrysalide le pluton et la planète de la résilience après la souffrance la réparation après l'enfer le paradis c'est ce que nous dit pluton si vous avez des souvenirs de l'étude de la mythologie pluton avançait avec un casque d'invisibilité hein il savait se rendre invisible et c'est tout le problème de pluton c'est que toute son action entre guillemets va nous être inconnue pendant un certain temps c'est à dire qu'un beau jour on se réveille on s'aperçoit qu'on a supporté des choses qu'on ne veut plus supporter hein ou qu'on a été manipulé ou qu'on a été victime de quelqu'un de négatif hein par exemple mais bon le jour où on se réveille c'est vraiment avec pluton le jour où on se réveille ça change hein on prend des décisions on est déterminé on reste on est même très inflexible et on va de l'avant on balaye le négatif et on reconstruit du positif voilà ça c'est la thématique de pluton pluton elle est en capricorne depuis 2008 qu'est ce qui s'est passé depuis 2008 que des problèmes financiers hein et c'est vrai que pluton représente les richesses parfois les ressources cachées hein le pétrole tout ce qu'on va trouver sous terre mais bon symboliquement ce sont aussi les richesses qui sont en nous et qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas encore utilisé donc les ressources du capricorne eh bien c'est la rigueur le sérieux le travail on ne peut y arriver hein dans cette période de pluton en capricorne que par le travail que par le sens du devoir par l'obéissance regardez hein la conjonction saturn pluton de 2020 on a bien été obligé d'obéir hein aux autorités sanitaires à l'autorité tout court donc voilà ce que représente pluton en capricorne hein vraiment un sens du devoir et en même temps bon pluton dans son rôle destructeur hein a très probablement détruit beaucoup de choses que nous avions construites avec le temps hein le capricorne représente le temps donc et le temps qui permet de construire donc donc pluton peu à peu à balayer des vieilles valeurs qui peut-être étaient obsolètes hein qui peut-être n'étaient plus utiles mais on peut se demander quand même après sur quoi on est construit hein si les valeurs les valeurs capricorne qui sont vraiment des valeurs très importantes ont été détruites espérons que cette année pluton va nous aider non pas à reconstruire les choses à l'identique mais à reconstruire quelque chose en tout cas qui sera une base solide pour le futur puisque l'année prochaine comme je vous l'ai dit pluton va rentrer en verso ça va être toute une autre ère une autre vie un autre monde un avec pluton en verso la dernière fois qu'il est rentré en verso c'était en 1871 si mon souvenir est bon voyons maintenant pour qui pluton est positive alors les poissons encore une fois le troisième des camps des poissons et c'est très bien vu par pluton et elle vous permet peut-être de de construire ou reconstruire hein puisque il ya le côté résilience on repart de zéro un réseau amical de partir sur un projet peut-être aussi un projet important qui peut vous faire renaître dans le dans le social qui peut vous faire exister davantage dans le social en tout cas c'est un projet très positif pour vous qui va être amplifié par jupiter comme nous l'avons vu les taureaux sont également en très bien servi par pluton qui vous donne de la force du pouvoir de conviction mais alors incroyable un troisième des camps toujours bon si vous avez quelqu'un à convaincre c'est vraiment je pense que on ne peut pas vous refuser quoi que soit on peut pas vous dire non on peut pas vous contredire avec pluton vous êtes ferme et déterminé vos opinions sont faites vous avez des certitudes et vous parvenez à les imposer c'est ça qui est formidable c'est que il n'y a personne qui peut qui a la force qui possède cette force de pluton pour vous contredire les vierges sont également très bien servis par pluton parce que vous avez le sentiment d'exister davantage d'avoir du poids d'avoir de l'influence même sur certaines personnes alors que naturellement vous n'êtes pas quelqu'un qui s'impose comme ça facilement les vierges vous êtes plutôt réservés timides et là avec pluton alors vous n'êtes plus du tout le même vous avez changé vous avez évolué et en ce moment donc c'est le troisième des camps qui qui se sert de pluton et des forces de pluton pour améliorer son image et même pour donner une image extrêmement positive alors ça accentue aussi votre narcissisme ça fait un petit peu gonfler votre ego mais je pense que vous en avez besoin vous partez de loin quand même au départ donc les scorpions c'est votre planète maîtresse elle est en harmonie avec votre troisième des camps donc là vous allez pouvoir étaler votre science étaler votre savoir peut-être même en acquérir davantage et avoir une influence sur un groupe de gens si vous êtes enseignant si vous êtes psy mais quelle que soit votre activité je pense que il y a des choses que vous avez comprises avec pluton et que vous allez pouvoir transmettre autour de vous c'est peut-être pas très important à vos yeux mais ça peut être important pour ceux à qui vous allez transmettre vos expériences votre savoir tout ce que vous avez appris maintenant bon il faut quand même que je vous dise quelque chose c'est que Pluton est une planète dont on n'est pas toujours conscient comme je vous l'ai dit et qui n'a pas toujours la même force si vous voulez tout ce que je viens de vous dire vous le sentirez beaucoup plus si vous aviez Pluton à l'ascendant ou Pluton dans un des angles de votre thème là on est si vous voulez je n'ai pas votre thème donc on est forcément dans quelque chose qui n'est pas totalement approfondi que vous pouvez ne pas ressentir j'espère que vous allez passer très bonne année 2022 sachant que vous allez avoir très bientôt une vidéo de prévision pour chaque signe en attendant si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 3210 ou aller sur le site du Figaro TV Magazine merci